Salut à tous, j'espère que c'est la dernière fois que vous me verrez en vidéo et que la semaine prochaine on pourra le refaire ici, j'espère que ça va. On va faire aujourd'hui une séance qui sera un peu plus axée gainage, je sais que tout le monde aime beaucoup ça. Pour commencer à se chauffer on va faire un petit gainage une minute, ce coup c'est une minute non-stop, et on va faire du gainage dynamique. Donc c'est gainage sur les coudes, pointe les pieds avant en arrière comme vous avez l'habitude de faire en dynamique, et on fait ça pendant une minute non-stop et puis la suite ça s'enchaînera, je vous expliquerai. Vous êtes prêts, c'est parti. Et donc on fait 10 minutes d'abdos que vous répéterez 3 fois. Là comme toujours, on rentre bien le nombril, on vient expirer lorsqu'on avance, on peut inspirer lorsqu'on recule. Le bassin bien droit, pas trop haut, pas trop bas. Et on tient. Dépensez bien à la respiration, même si en gainage on a tendance à faire de l'apnée et à retenir sa respiration, parce qu'on pense que c'est plus facile, comme le bout de coude est fort, mais au contraire on ne cède pas. Il reste encore 20 secondes. Donc tiens, c'est possible que ça tremble un peu, ça commence à trembler, vous pouvez vous mettre sur les genoux pour finir. Alors on reste comme ceci, et là c'est statique, vous ne bougez plus. Mais sur les genoux on essaie vraiment d'être bien en planche, et de ne pas bouger. Allez, repos dans 3, 2, 1. On souffle un peu, on se repose, 15 secondes, et puis maintenant on va passer à directement 45 secondes de gainage latéral. Et puis là on fera plus de repos, on fera le latéral de l'autre côté. Donc on va commencer sur du gainage latéral comme ceci. Donc statique, on ne bouge pas. Après 45 secondes je vous dirai top, et directement on changera de côté. On va, on peut y aller, vous me mettez en position, c'est parti, 3, 2, 1, top. On met ça 45 secondes. Donc l'épaule ici, du haut bien en arrière, vous pouvez le lever, vous pouvez le mettre sur votre corps, mais on essaie de ne pas venir le reposer ou pencher. Le bassin solide, on rentre le ventre, et on respire. Et on tient, 45 secondes. Ça passe généralement plus vite avec de la musique, surtout si la musique est bonne. Je vous dirai top, et quand je vous dis top, on ne se repose pas, on ne pose pas les genoux au sol, on vient juste changer de côté. Il reste encore 15 secondes, si ça devient trop dur, vous pouvez faire pareil, vous mettre sur les genoux. Mais alors, pas comme ceci, vraiment sur les genoux, et on reste vraiment en planche droit. Allez, on tourne en 3, 2, 1, on change de côté. Plus facile, on se repose. Tout à l'heure, ça tremble, l'épaule du haut bien en arrière. Et on respire. Allez, il reste encore 30 secondes. On tient. Comme tout à l'heure, si ça devient trop difficile, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Posez vos genoux au sol. Et on tient. Les genoux, ce n'est pas comme ceci. C'est vraiment, on essaie de rester en biais, comme une planche. Il reste 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, repos. Ça fait déjà 3 minutes. Maintenant, on va enchaîner sur du gainage commando. Ce sera une session gainage. On va faire un peu moins de gainage à la fin. On va peut-être faire un ou deux exercices où on sera sur le dos. Donc maintenant, gainage commando, comme vous avez l'habitude, comme ceci. Position, pompage, en planche, pas le bassin trop, pas le bassin trop bas. Et on vient d'un coude, puis l'autre. Droite, gauche. On remonte le droit, puis le gauche. Puis, tour d'après, on descend d'abord le gauche. On remonte le gauche, et on alterne. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ça, 45 secondes. Ici, vous pouvez venir expirer lorsque vous remontez. Donc ici, je souffle, et on inspire lorsqu'on descend. Ça peut vraiment être difficile comme exercice, vu qu'on travaille plus que les abdos. On travaille un peu les triceps, les pegs. C'est comme des petites pompes. Donc, vous pouvez rester comme ceci. Si jamais, après 2, 3, ça devient trop difficile. Ou alors, si vraiment, même le gainage en position pompage est difficile, vous pouvez venir faire du gainage classique, ou du gainage sur les genoux. Mais essayez quand même de faire un minimum de vous aider avec les bras. Encore 10 secondes. Allez, 5. 3. 2. 1. Repos. On a bien travaillé les abdos. On va venir faire un superman pendant 1 minute. Donc là, on va venir gainer les lombaires, travailler les lombaires, parce que c'est important aussi. On ne fait pas assez souvent, mais il faut qu'il y ait un équilibre quand même, parce que si on a les abdos en béton, il n'y a pas de lombaires. On a des problèmes dans le dos plus tard. Donc maintenant, ici, le superman, c'est que vous venez vous mettre sur le ventre, vous décollez les genoux du sol, et la pointe des pieds aussi, évidemment. Et vous décollez le torf. C'est possible, vous pouvez faire ça statique. On y va, on fait ça pour 1 minute. C'est parti. Donc en fait, c'est un peu comme si on sautait en parachute. Donc ici, les genoux ne touchent pas le sol. Les mains non plus. Ici, vous allez voir, ça travaille un peu à vos épaules. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez venir poser vos mains sur vos fesses, les bras dans le dos. Mais essayez toujours de garder la poitrine décollée. Alors au plus, vous allez vous mettre en banane, donc vous montez, plus vous laisse sentir la contraction au niveau des lombaires. Et si on pense à respirer, il n'y a pas de rythme particulier à adopter. Et on tient juste pendant une minute. Il reste encore 15 secondes. Ça va, vous le sentez ? Un petit peu ? Allez, en 5, 4, 3, 2, 1, repos. Donc 15 secondes de repos. Puis après, on va passer au mountain climber, qui n'est pas un mountain climber. Comme la semaine passée, l'exercice, on va venir toucher les coudes avec le genou en effectuant une légère rotation du bassin. Le nom, spider. Juste spider, ok. C'est très bien. En position, on y va, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti. Faut ça 45 secondes. Ici, comme d'habitude, si ça devient trop dur, vous pouvez juste rester en position de pompage, ou alors faire du gainage sur les coudes, et poser vos genoux. Vous pouvez venir ici expirer lorsque votre genou vient joindre votre coude. Voilà. Donc c'est une image, on n'est pas obligé non plus de se donner des coups de genou dans les coudes et se les défoncer. Allez, il reste 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, repos. Maintenant, on va prendre 20 petites secondes de repos, parce qu'on va enchaîner et peut-être finir avec 2 minutes 30 de gainage. C'est bon, ce qu'on a la visite de faire. Si on pense à bien respirer, vous pouvez vous faire grand, vous étirer un petit peu vos abdos. Et puis on peut y aller dans 5 secondes. Donc 2 minutes 30. On va faire 1 minute 30 au total de gainage classique, et 1 minute de latérale. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Donc ici, on est déjà à la fin des 10 minutes, mais si ça va encore pour certains, on peut le faire en dynamique. Donc pointe des pieds d'avant en arrière, vraiment juste la pointe des pieds qui bouge, et pas le bassin, le bassin reste statique. Comme d'habitude, on pense à bien respirer. Si on fait en dynamique, on vient souffler lorsqu'on avance, et inspirer lorsqu'on recule. Et on pense à bien rentrer le nombril. Alors le bassin solide, pas trop haut, pas trop bas. Et dans 3, 2, 1, on passe en latérale. Donc si je lève mon bras, c'est pas nécessaire, mais c'est pour bien, il faut bien comprendre qu'il faut garder l'épaule du haut vers l'arrière, et pas le mettre ici en avant. Ça tremble, c'est normal, c'est la fin. On tient bien, il reste encore 10 secondes. Et on se remet droit dans 3, 2, 1. On se remet en classique, on tient. On fait bien attention au bassin. Quand on commence à fatiguer, on a tendance à descendre le bassin. Il ne faut surtout pas. Vous pouvez vous mettre sur les genoux, si ça devient un peu trop compliqué. On essaie de bien rester en planche. Et dans 10 secondes, on passe en latérale de l'autre côté. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes de ce côté-là. Et si c'est pareil que pour le glénage classique, si ça devient trop difficile, vous pouvez aussi vous mettre sur les genoux, mais en gardant vraiment le corps comme une planche droite. Il reste 15 secondes. C'est normal, on pense à bien respirer, surtout pas d'apnée. Sinon ça va vous handicaper plus qu'autre chose pour continuer. On se remet droit dans 3, 2, 1. Et on tient, c'est les 30 dernières secondes avant la fin. Donc ici, vous pouvez commencer un peu comme ceci, puis si ça devient trop difficile, comme vous l'étude, vous venez poser vos genoux. On reste en planche. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez vos abdos. Et on respire bien. Et on tient, c'est la fin. Il reste 15 secondes. Ça va bien rentrer le nombril, on rentre le ventre, on serre les fesses pour éviter de creuser au niveau de l'envers. 3, 2, 1. Et c'est fini. Merci, merci. J'espère que ça a été pour vous. J'espère aussi que pour vous ça a été. Et j'espère vous revoir ici en pleine forme la semaine prochaine. Maintenant, vous pouvez répéter ça 3 fois. Et puis vous aurez fait vos 30 minutes d'abdos express. Salut ! Sous-titrage ST' 501